le kit d'enduit de lissage bonjour, je vais tester le kit d'enduit de lissage de haxton j'ai acheté à 24,90€ lisse et masque les imperfections jusqu'à 2 mm c'est prêt à l'emploi et facile d'utilisation 8 kg, enduire entre 13 et 20 m² j'avais déjà fait une vidéo pour vous présenter une méthode afin d'enduire plus facilement je vous remettrai sur le i, mais c'était un peu sur ce principe c'est à dire un enduit liquide qu'on applique avec un rouleau les outils vont se nettoyer à l'eau, il faudra attendre 12 heures entre 2 couches et 24 heures avant de peindre l'enduit est prêt à l'emploi, mais il est conseillé de le malaxer pour l'assouplir l'application, il faudra travailler par petite zone de 1 m² après 24 heures, selon le résultat, vous allez pouvoir passer un petit coup de ponçage ou vous allez pouvoir directement peindre à mon avis, il faudra passer un petit coup de ponçage le kit initial est plus cher étant donné qu'il y a les outils, après il n'y a plus qu'à acheter uniquement l'enduit on y trouve la raclette 19 centimètres de large on y trouve le rouleau 14,5 centimètres de large de la matière, je ne sais pas trop, on dirait de la mousse, mais vraiment très 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 fine vous voyez l'enduit enduit au niveau des murs, c'est du BA13, c'est brut il conviendra de protéger le sol, moi j'ai simplement mis un bout de carton avec un rouleau de protection, vous protéger tous les bords vous faites le contour des prises je vais utiliser une ponceuse excentrique après chaque étape de ponçage, n'oubliez pas de passer un petit coup de balayette on va faire un petit coup de balayette j'ai récupéré de l'enduit, je le mets tout en bas j'ai récupéré l'enduit, je le mets tout en bas avec le couteau inclus, j'ai vraiment l'impression qu'on fait pas mal de marques je vais pas tester leur couteau, mais j'utiliserai mon couteau il y a toujours un sens d'application du couteau couteau inclus clairement, il n'y a pas photo avec ce couteau inclus c'est déjà plus propre je trouve, et surtout c'est beaucoup plus rapide c'est plus rapide quand ça fait une marque comme ça, à ce niveau-là, il y a une petite impureté et finalement ça fait une marque la raclette ici j'ai utilisé la raclette et à partir d'ici j'ai utilisé cette raclette il y a beaucoup moins de défauts quand j'ai utilisé cette raclette la raclette le but c'est de retirer tous les petits défauts qui peuvent ressortir à ce niveau-là la raclette 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 le PONÇAGE il y a des défauts qui vont être trop tirés avec le ponçage je vais faire du ponçage de finition, je vais utiliser un grain P120 si vous avez cette ponceuse excentrique de Parkside, je vous mettrai les références en description à la prochaine vidéo Musique 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 la couche d'enduit est assez fine, je suis resté un peu trop longtemps avec la ponceuse excentrique, ça a commencé à abîmer l'enduit le résultat final est vraiment correct conclusion la raclette incluse m'a déçu, la largeur de travail est assez petite par rapport à l'utilisation que j'ai pu en faire, j'ai fait pas mal de traces sur cette raclette, la largeur de travail est de 35 cm, ce qui permet d'aller beaucoup plus rapidement et le travail est beaucoup plus propre concernant le rouleau applicateur, j'ai bien aimé, je trouve qu'on applique facilement, il se nettoie facilement avant j'utilisais ce type de rouleau applicateur, mais finalement je préfère celui-ci, son seul petit défaut est qu'il n'est pas assez large, il sortait bien une version plus grande au niveau de l'enduit en lui-même, j'ai bien aimé, il est pas trop liquide, pas trop épais, j'ai trouvé le dosage pratiquement parfait son seul défaut étant le prix que je trouve important par rapport à de l'enduit classique concernant la ponceuse, ça s'est très bien passé, d'ailleurs je vous présenterai un petit peu plus tard les ponceuses de parkside la vibrante et la ponceuse excentrique au niveau de la ponceuse vibrante que j'ai utilisé dans cette vidéo, ça s'est vraiment très bien passé le fait de connecter un aspirateur sur une ponceuse, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique il y a beaucoup moins de poussière autour de vous, en plus au niveau des feuilles ça a tendance à les garder plus propre plus longtemps par contre le tuyau du PNTS 1400 contrairement au PNTS 1500 est trop court je trouve présentation des deux ponceuses un petit peu plus tard, en tout cas moi j'en remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous dis à très bientôt